... Alors, oui, effectivement, cette tentative de synthèse, ces réflexions conclusives devaient être présentées à deux voix par Dragos Jippa, du Cerefrea, qui est à l'Université de Bucarest, et moi-même. Alors, je lui adresse toutes mes salutations et espère qu'il se remettra rapidement. Quelques mots, quand même, sur mon profil d'où je viens. Je ferai comme les autres intervenants, très rapidement, c'est important. Eh bien, je viens, j'allais dire, de l'univers des juristes et des politistes, c'est-à-dire de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Bordeaux. Et plus précisément encore, mon domaine, mes champs de recherche ont été ceux des études politiques et constitutionnelles, en particulier, appliquées à l'Europe centrale et orientale, plus spécialement l'Europe du Sud-Est, la Roumanie en particulier, et les Balkans occidentaux. Alors, bien sûr, je remercie les organisateurs de la lourde tâche qu'ils ont voulu me confier et dont j'essaierai de m'acquitter du mieux possible. Je dirais tout de suite que le bilan de cette journée d'études est extrêmement positif, cela vient d'être dit, de par la diversité et la richesse des communications. Déjà, les deux interventions de cadrage théorique de ce matin, et puis finalement les huit communications dans le cadre des trois panels, tout cela démontre, et je le redis très vite, en écho à ce qui a été dit dans les conférences d'ouverture, certes institutionnelles, mais conférences d'ouverture, tout cela démontre le rôle novateur, et je crois, en tout cas je le dis parce que j'en suis convaincu, très créatif de francophonéa, et également, bien sûr, le fait que l'espace qui nous reçoit ici, la MSH, et qui nous a déjà reçus pour des séminaires, est véritablement un espace privilégié pour la réflexion interdisciplinaire. Alors, à vrai dire, ce n'est pas une synthèse que je vais vous proposer dans le temps imparti, c'est un ensemble de réflexions que j'ai essayé d'ordonner, bien sûr, en rappelant que cette journée d'études, c'était son titre, concernait les problématiques, et je crois que le titre était particulièrement bien choisi, les problématiques du transfert, de transfert. Et pour ce faire, pour ordonner mes réflexions, eh bien, je vais utiliser, Maurice n'en sera pas surpris, la grille d'analyse qu'il a proposée, je trouve de façon extrêmement pertinente depuis déjà quelques mois, comme, au fond, matrice d'analyse des travaux de l'axe transfert. Cette grille, elle a plusieurs entrées, plusieurs dimensions, elle manifeste plusieurs directions d'études, sachant que, et là je reprends, ou je fais écho plutôt à une réflexion qui a été faite ce matin, et qui me semble particulièrement importante, et cette réflexion, si je ne fais pas erreur, c'est également Maurice qui l'a présentée ce matin, la notion de transfert, finalement, nous apparaît comme une notion intégratrice intégratrice de tout le réseau francophonéa. C'est son mérite, c'est peut-être aussi son risque, mais c'est son mérite. Sachant aussi que, toutes les entrées de cette grille d'analyse, que je vais utiliser, sont évidemment en interaction, sont en interdépendance, et que ce n'est que pour des raisons pédagogiques, que je vais les dissocier devant vous. Alors, première dimension, évidemment, il faut commencer par elle, c'est la plus difficile probablement, c'est la dimension, je dirais, tout simplement purement théorique, épistémologique, comme l'a présenté Maurice Nivez, la notion même de transfert. Alors, évidemment, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, et de ce point de vue, il faut reconnaître que la conférence de cadrage de Régis Mallet a été vraiment extrêmement importante, tant elle a posé les cadres de la réflexion. Je ferai quelques observations à ce sujet, à propos de la dimension épistémologique, et aussi au regard, bien entendu, de ce que j'ai entendu durant toute cette journée. L'approche de la notion de transfert, et par conséquent, la tentative de définition de la notion de transfert, dépend, c'est sans doute une évidence que je vais réaffirmer ici, mais il y a des évidences qu'il faut rappeler, dépend, me semble-t-il, très lourdement, du domaine, du champ disciplinaire d'où elle émane. Et, je dis cela parce que la conférence que j'évoquais de Régis Mallet, vraiment déterminante, était la mise en œuvre de l'approche linguistique et des sciences de l'éducation. Et on le voit bien, en tout cas moi, qui viens d'un univers disciplinaire, académique, très différent, univers des juristes et des politistes, on voit bien à quel point cette approche linguistique et des sciences de l'éducation privilégie le questionnement sur ses propres pratiques scientifiques et par conséquent sur la totalité des concepts, des méthodes, des outils méthodologiques qu'elle emploie. Peut-être, je ne sais pas, je hasarde cette remarque, je n'en suis pas forcément convaincu, peut-être plus que dans d'autres domaines. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, par exemple, dans le domaine qui est le mien, mais, me semble-t-il, là, vraiment dans ce domaine, la réflexion est extrêmement poussée et du coup, la réflexion va privilégier ce que chacun comprend la catégorisation des objets d'études et à tous les niveaux. Et il est vrai que la catégorisation, ça fait partie de la démarche scientifique, on le sait bien. Deuxième observation, c'est la mise en évidence, je dirais, à travers cette réflexion théorique, des concepts voisins. Alors, je vais juste les énumérer, je ne vais pas les reprendre. Transfert, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Transfert, transposition, transférabilité. Il est probable que ces trois notions n'ont pas forcément la même signification, mais dans tous les cas, et c'est ça qui me paraît important, ça a été dit, redit, à travers plusieurs communications, dans tous les cas, il y a un processus d'échange, échange réel ou souhaité. il faut bien l'avouer aussi, un échange qui est souvent, je dirais même généralement, très inégal. Et à tout le moins, il y a, me semble-t-il, on l'a entendu d'ailleurs, un partage d'expérience. Tout cela, c'est ce qu'on pourrait appeler au sens général l'économie du transfert. Et il est important, enfin, on voit bien qu'il faut l'étudier. Alors, deuxième entrée, deuxième entrée, proposée par la grille que j'évoquais tout à l'heure, celle de Maurice Nivez, c'est l'entrée par les objets, les objets du transfert. On a vu aujourd'hui l'extraordinaire multiplicité des objets du transfert. Au point que on pourrait se poser la question, peut-être de manière un peu provocatrice, mais la provocation, ça fait partie de notre métier intellectuel. Est-ce que tout phénomène social n'est pas finalement susceptible d'être appréhendé, d'être analysé en tant que, comme un processus de transfert ? Et je dirais, je n'irai pas plus loin, mais je dirais qu'au fond, n'est-ce pas normal dans une société, dans nos sociétés modernes, qui se caractérisent, on le sait tous, par une volonté très poussée de mise en réseau, et qui dit mise en réseau, évidemment, dit multiplication des phénomènes de transfert. On a vu une multiplicité de cas d'études présentées aujourd'hui, dans cette journée d'études, jusqu'à, je l'ai noté au passage, je ne vais pas en parler, je n'ai pas le temps, mais j'ai trouvé ça très pertinent, jusqu'à l'hypothèse du transfert de fonctions, c'était, me semble-t-il, le nom m'échappe, mais dans la communication sur les littératures francophones. Voilà, merci. Et je trouve que, là aussi, c'est intéressant comme hypothèse. J'ajouterais que, derrière la question de l'objet du transfert, on a vu, tous, clairement, que se pose la question des objectifs du transfert, c'est-à-dire les motivations réelles, profondes de ces phénomènes de transfert, et puis, au-delà, la question des valeurs, bien entendu. Elle a été presque omniprésente, de façon explicite ou implicite, je dirais, à travers les communications et les cas d'études qui nous ont été présentés. La question des valeurs véhiculées, consciemment, inconsciemment, dans les processus de transfert. Troisième entrée, l'entrée par les acteurs ou les entités, peut-être, c'est peut-être plus juste de parler des entités du transfert. Alors, là aussi, bien sûr, on a vu la multiplicité des types, des catégories d'acteurs et, je n'insiste pas, je dirais, au-delà de cette multiplicité ou derrière, si vous voulez, cette multiplicité des entités qui mettent en œuvre un processus de transfert, naturellement, vient la question des processus et des stratégies mises en œuvre par ces acteurs, par ces entités. Et, on a vu que l'analyse des processus, des stratégies qui se cachent bien souvent derrière ces transferts, n'est pas chose aisée et peut révéler, d'ailleurs, des phénomènes qu'on n'attendait pas forcément, mais je pense là à ce qui a été évoqué cet après-midi, que je connais par ailleurs, dans un autre cadre, les phénomènes de corruption, la corruption, j'allais dire, presque institutionnelle au sens politique. Et puis, également, derrière la multiplicité, la diversité des catégories d'identités, d'acteurs, il y a, je l'ai placé ici parce que c'est une question essentielle, celle des temporalités du transfert, parce que souvent, enfin, en tout cas, c'est ainsi que je l'ai ressenti à travers la présentation des cas d'études, la question des temporalités du transfert se pose finalement au regard des acteurs, mais il est vrai, pas seulement, bien sûr, des entités du transfert, au regard des objets du transfert et des processus. Quatrième, quatrième entrée, quatrième approche, l'approche par la réception. Les conditions de réception, bien sûr, sont essentielles à la compréhension des phénomènes de transfert et de ce point de vue, ce qu'on a bien perçu aujourd'hui à travers les cas d'études, c'est qu'il peut y avoir, peut-être même, peut-être même, y a-t-il, sinon toujours, du moins très souvent, des malentendus. Des malentendus, disons, pour faire court, des malentendus de communication. d'où, finalement, l'importance qu'il faut accorder, et là, je fais écho aussi à ce qui a été dit ce matin dans les deux conférences d'ouverture, l'importance qu'il faut accorder à l'analyse des contextes, des contextes dans lesquels se situent ces transferts qui sont analysés et naturellement aussi, je dois le répéter, tant les choses sont imbriquées, l'analyse des temporalités, l'importance de l'analyse des temporalités. Alors, pour ne pas allonger, je vais conclure en disant qu'effectivement, les organisateurs de cette journée d'études peuvent, doivent être très satisfaits de la grande richesse des travaux d'aujourd'hui et, comme le disait Florine Tourcanou tout à l'heure, ils augurent bien, enfin, je veux dire, tous ces travaux augurent bien du colloque qui aura lieu en fin d'année 2023 au Sérifréa à Bucarest en partenariat, bien sûr, avec Franco Fomea et je vais peut-être m'arrêter là parce que je vois que j'ai déjà dépassé quelques minutes le temps normalement imparti. Merci de votre attention. Merci.